Musique Claude Meunier-Bertelot, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la librairie Notre-Dame de France pour parler de votre dernier livre qui porte sur la refondation de l'éducation prioritaire. Oui. Vous aviez déjà écrit précédemment un livre sur la refondation de l'école, je dirais régime normale pour nos enfants. L'éducation prioritaire, j'ai lu votre ouvrage, c'est un remplacement intégral des élites. Parlez-nous un peu de ce point. Non, je n'ai pas parlé de remplacement intégral des élites. D'abord, il faut distinguer deux choses, ce qui fait l'objet d'ailleurs de mes deux ouvrages. D'abord, l'ouvrage que j'ai écrit en 2012 qui concerne la refondation de l'école pour nos enfants. Et j'ai écrit ce livre « Comprendre la refondation de l'école pour nos enfants » parce que, effectivement, les gens ne comprennent pas le problème dans son ensemble. Ils saucissonnent les problèmes et, finalement, aujourd'hui, par exemple, on nous dit que la réforme de Belkacem, c'est une énième réforme. Mais je regrette, ce n'est pas une réforme. C'est tout simplement la mise en œuvre de la réforme fondamentale et révolutionnaire de Claude Allègre. Et elle n'invente rien du tout. Alors, effectivement, aujourd'hui, nous nous trouvons devant une situation inédite car cette refondation de l'école pour nos enfants signe la fin de l'école publique et de l'école privée sous contrat. En ce que les cours sont supprimés, la transmission de savoir disparaît au profit d'activités aux cours desquelles les élèves sont censés construire leur savoir. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de transmission d'un héritage culturel puisque l'enfant construit son savoir tout seul, il ne peut pas inventer. Donc, c'est gravissime, d'une part, pour nos enfants, parce qu'il n'y a plus d'école publique, mais l'école privée sous contrat est entraînée par le fait de ces contrats qui ont été d'association, qui ont été signés en 1959 en vertu de la loi de Bré, et donc ce qui rend la situation encore plus grave. Et d'un autre côté, depuis, je dirais, une quinzaine d'années, se construit une école parallèle pour les enfants des banlieues, caractérisée par l'excellence, par la transmission des savoirs, par l'excellence des résultats. Et nous nous trouvons effectivement dans cette situation qui met en péril notre identité, dans la mesure où, si nos enfants ne reçoivent aucun enseignement, et que ces enfants-là reçoivent un enseignement d'excellence, ce sont eux qui sont appelés à devenir l'élite de la nation, et nos enfants à en être les larbas. Claude Meunier-Bertelot, quelles sont les causes de ce changement profond dans l'école et qui bouleverse, finalement, toute la société ? Nous sommes toujours dans la logique révolutionnaire. D'ailleurs, Vincent Payon nous a bien dit que la Révolution française n'est pas terminée, il faut l'achever. Donc il s'en est chargé. Pour les causes lointaines, c'est la Révolution française. Pour les causes plus contemporaines, c'est le plan Langevin-Vallon qui s'est mis en place de façon méthodique et progressive, sans heurter, comme c'était plus à le dire en son temps Jacques Langue. Et cette situation correspond à une volonté de détruire l'identité française, de détruire la nation française, mais de détruire surtout la France, fille aînée de l'Église. Parce que derrière cette Révolution, il y a toujours, si vous voulez, c'est toujours la chrétienté qui est visée. Donc, effectivement, en remplaçant la population française de tradition catholique par une population immigrée de tradition musulmane, il est évident que cette politique sert la politique des révolutionnaires. Vous faites allusion au projet de loi de Robespierre. Oui, ce n'était pas Robespierre, c'était le Pelletier de Saint-Fargeau qui avait effectivement fait un projet qui a été repris ensuite par Robespierre. Et ce projet était basé sur des activités. D'ailleurs, bon, déjà, et on voit bien que M. Payon est dans la même logique, il fallait prendre les enfants de 5 ans à 12 ans pour les formater, pour en faire des bons citoyens. Il fallait même les extraire de la famille. Et puis, à partir de 12 ans, les mettre à faire des activités dans les champs ou dans les manufactures. Et ça, c'était valable pour tous les enfants. Le plan Langevin-Vallon, c'est ça, en fin de compte, c'est de faire réaliser des activités aux enfants et du primaire à l'université incluse, ce qui est particulièrement grave. C'est ce qui explique effectivement le démantèlement du système éducatif actuellement parce que pour qu'une école soit une école lieu de vie, nous n'avons pas les mêmes besoins que pour une école lieu de transmission des savoirs. Et c'est ce qui explique le démantèlement progressif de l'institution scolaire parce qu'effectivement, il n'était pas possible du jour au lendemain de dire voilà, on passe de la transmission des savoirs aux activités. Donc, les révolutionnaires ont procédé par étapes et en sous-main. J'imagine quand même que les élites actuelles ou ce qu'il en reste ne vont pas se laisser faire passivement. Alors, que faire ? Nous sommes dominés aujourd'hui par une élite cosmopolite et donc, cette élite n'aime pas particulièrement la France ni les Français. Le jour où la France sera complètement écroulée, ces gens-là vont grandir sous d'autres cieux. Mais parlons de ce qui reste d'élite française, de culture catholique. Est-ce que vous ne voyez pas une réaction possible ? Parce que vous venez de parler des élites cosmopolites. Ça, je suis d'accord. Elles n'en ont vraiment rien à faire que ces élites d'origine catholique. Si elles ont quelque chose à faire, elles veulent les détruire. Elles n'en ont pas rien à faire. Elles veulent les détruire. Il n'y a aucun espoir que les élites catholiques et françaises se relèvent. Il y a des initiatives, effectivement, qui sont très encourageantes, et notamment les écoles privées hors contrat. Mais ces écoles qui obtiennent des résultats très intéressants, ont malheureusement pris un temps de retard par rapport à cette politique d'éducation prioritaire, puisque les écoles hors contrat, aujourd'hui, scolarisent essentiellement des élèves au niveau du primaire et un peu au niveau du collège. Alors que cette politique d'éducation prioritaire qui a commencé, disons, qui a pris son essor il y a une quinzaine d'années, eh bien, a produit déjà des résultats sur un nombre important d'élèves pour l'accès à des établissements de prestige comme Sciences Po, comme l'ENA, pas comme l'ENA, non, Sciences Po, HEC, Polytechnique, l'École du Louvre, l'École supérieure de journalisme de Lille, enfin, dans tous les domaines, de l'activité économique, sociale et politique, artistique. Il y a effectivement bien une réaction catholique et une réaction très intéressante, mais il semble que le ministre actuellement, enfin, disons, le gouvernement, parce que que ce soit Belkacem, que ce soit une autre, ça n'a pas grand'importance, le gouvernement semble vouloir, effectivement, mettre la main sur les écoles hors contrat, non pas formellement, c'est-à-dire qu'elles existeraient quand même toujours, mais en réalité, de les obliger à suivre les mêmes programmes que ceux de l'école publique et de l'école privée sous contrat et notamment, il est prévu, je crois, des contrôles plus importants de ces écoles pour savoir si, effectivement, elles respectent bien, notamment, les valeurs de la République. Alors, les valeurs de la République, on les connaît, si vous voulez, c'est-à-dire l'égalité, hommes-femmes, les luttes contre la discrimination, etc. Donc, si vous voulez, vous avez... Il y a beaucoup de soucis à se faire, alors qu'il y a beaucoup d'espoir de ce côté-là. Il y avait beaucoup d'espoir de ce côté-là. Claude Meunier-Bertelot, merci beaucoup pour cet entretien. Vous vous signez à la librairie ce mois-ci ? Oui. Le 30 mai ? Oui. Donc, rendez-vous avec Claude Meunier-Bertelot, le 30 mai, à la librairie Notre-Dame de France, 21 rue Monge, 5e arrondissement de Paris. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada